Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans un petit make-up blabla Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait Et j'ai pas mal de petites nouveautés à tester avec vous dans le dernier haul J'ai quand même cracouillé sur quelques petites marques sympas J'ai par exemple pris une marque québécoise canadienne Qui est les oîtiers comme ça que j'avais envie de tester avec vous J'ai les deux palettes Natasha Denona qui sont juste derrière La Golden et la Warm Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser mais on va voir ça ensemble J'ai le blush Patrick Ta que j'ai acheté aussi avec vous Bref, je vais sortir un petit peu toutes mes nouveautés Et tester ça aujourd'hui avec vous Mais surtout j'avais envie de faire une vidéo make-up blabla Bilan, 3 mois, donc comme ça on va papoter Et en même temps je me maquillerai, je vais pas m'arrêter sur tous les produits Je dirai rapidement ce que j'en pense peut-être à la fin En tout cas j'avais envie de faire ce bilan des 3 mois avec vous Parce que ça fait quand même déjà 3 mois que je suis au Québec, au Canada, à Montréal Et j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous raconter Et j'ai eu énormément de questions sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à aller me soutenir là-bas Et à vous abonner aussi, si évidemment je vous mets tous les liens Tout est gratuit, donc c'est plutôt cool La communauté ça grandit et ça, ça fait vraiment plaisir Et vous êtes nombreuses à vouloir vous expatrier A vouloir immigrer ici, soit en résidence permanente, soit en contrat fermé J'aurai pas toutes les réponses dans cette vidéo Mais je vais au moins vous dire ce qu'il en est sur ce petit bilan des 3 mois Au niveau du teint, je vais mettre mon anti-cerne que je suis en train de finir Le Superbe Bebe Concealer Herborian que j'aime beaucoup mais je suis sur la fin Et le fond de teint Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury Que j'ai eu il n'y a pas très longtemps mais que j'aime beaucoup déjà Donc je vais mettre ça sur le teint en papotant On va commencer déjà par notre acclimatation ici au Canada Que ce soit pour moi ou ma famille, qu'est-ce qu'il en est Pour les adultes ou les enfants, ça fait déjà 3 mois qu'on est ici On a moins ce sentiment de vacances Parce qu'il y en a certains au début qui me disaient Oui tu dois avoir l'impression d'être en vacances etc Même si j'étais en train de m'installer Vous l'avez vu dans mes vlogs d'installation ici Donc j'avais ce sentiment d'être à moitié en vacances Et à moitié en train de m'installer Il fallait que évidemment j'achète des meubles etc Donc j'étais dans un sentiment d'entre deux Et maintenant qu'on est à peu près bien installé Même s'il manque encore quelques meubles par-ci par-là Parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont demandé sur Insta Maintenant qu'on est à peu près bien installé On est dans la routine du travail, du quotidien Le sentiment qu'il y a en ressort c'est qu'on est plutôt heureux Heureux d'être là Heureux de pouvoir profiter de ces nouveaux moments De cette nouvelle vie De ce nouveau cadre, des paysages Vraiment depuis le mois de septembre On en a plein les yeux au Canada Les paysages sont vraiment extraordinaires L'automne ici est extraordinaire Particulièrement cette année Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas tous les ans comme ça Et cette année Et bien vraiment on a un automne super Alors j'aime déjà beaucoup l'automne en France Mais alors là Au Canada Toutes ces couleurs Là ça fait exactement De mois de septembre à octobre Les feuilles n'étaient pas encore tombées Tout avait jauni, rougi dans les arbres Mais là ça fait une semaine On est fin octobre, début novembre Ça fait une semaine que les feuilles sont tombées Et c'est aussi joli Alors c'est un autre style d'automne Puisque là on arrive vraiment vers l'hiver Les arbres commencent à être vraiment vides Tout nus quoi Et on sent qu'il y a vraiment des belles journées Parfois il fait frais Le froid est vraiment intense Mais on est encore gâtés A ce niveau là on a vraiment eu une météo extraordinaire Et ça je suis méga reconnaissante D'avoir pu vivre ça Et mes enfants aussi en ont pris plein les yeux Vraiment c'était exceptionnel Je vais faire mon teint J'ai fini mon teint Mais je vais poudrer avec la poudre Laura Merci Qui est la Translation Je vais faire mes sourcils avec un crayon sourcil de chez Catrice Et je vais mettre ma poudre avec la houppette Linda Albert Donc maintenant que tout On est plutôt bien installé etc Vraiment on en prend plein les yeux Les paysages comme je vous dis sont extraordinaires Et bien la routine du quotidien Alors au début c'était pas facile cette nouvelle routine Parce que moi par exemple Je travaille quand même assez loin de chez moi Contrairement à ce que je vivais en France En France j'étais vraiment à 5-10 minutes de chez moi Grand max Je pouvais rentrer le midi etc Vraiment j'étais pas loin Là c'est différent Donc c'est forcément une nouvelle routine à mettre en place Et c'est pas forcément au début très facile Mais j'ai pris mon petit rythme Je ne déjeune plus à la maison Contrairement à avant Je déjeune en voiture Avec mon petit cappuccino et une barre de céréales Ma foi ça me tient plutôt bien au corps Jusqu'on va dire la collation Parce qu'il y a des collations dans mon école Et donc moi je me ramène un petit truc à grignoter Vers 9h Je prends un tout petit truc en plus Mais vraiment Pas forcément tout le temps Ça dépend si j'y pense ou quoi Et ma foi ici je n'ai pas grossi Parce que vraiment beaucoup de choses sont sucrées ici Je suis contente je n'ai pas grossi Donc ça c'est une bonne nouvelle Donc j'ai pris ma petite routine au niveau du travail Les enfants aussi ont pris leur routine Chérie aussi a trouvé du travail ici Très très vite Au bout de deux semaines arrivé ici Et lui aussi dès le mois de septembre On s'est mis dans notre routine On a eu à peu près tous Un coup de mou en mi-octobre Début octobre même Parce que même si c'est le mois de mon anniversaire Même si on avait encore plein de choses à découvrir Au Québec Là autour de Montréal Bah on a eu ce petit coup de mou Je ne sais pas On ne pourrait pas vraiment l'expliquer Ce petit truc qui fait que Bah le Canada nous Enfin la France nous manquait Nos amis, notre famille nous manquait On pensait à ça Mais C'était Ça restait à côté On profitait un maximum On n'était pas en mode démoralisé Mais je ne sais pas On a eu une période un peu Un peu difficile On ne pourrait pas vous dire Exactement pourquoi Comment ça s'est passé etc Mais Je ne sais pas Je vais utiliser du coup La fameuse palest Lys Wattier La Havana Trio Glow J'avais trop trop hâte De la tester Elle est juste canon Je n'ai pas fait de photo avant Karine La petite fille De toujours des petites photos Et du coup Si j'utilise ça Je ne vais peut-être pas utiliser le Patrikta Parce que du coup là Ça fait doublon En tout cas J'espère que la teinte va aller Parce que Bah j'ai J'ai pas pu trop swatcher J'ai fait confiance à une Instagrammeuse Qui en a parlé En disant que c'était excellent Qu'elle était vraiment bien Donc j'ai fait confiance On va tester ça Donc au niveau du travail On a pris notre routine Et moi Au niveau de l'école Le rythme me changeait Complètement Oula Faut que je sois un petit peu Moi j'ai l'héreuse On va faire ça au mieux Ça m'a changé complètement Parce que Je travaillais tous les jours Contrairement à avant Alors que Je n'ai pas le mercredi De libre Et il n'y a pas non plus De vacances Au mois d'octobre Donc il fallait tenir Le rythme quand même Et surtout Je travaillais Peut-être des journées Un tout petit peu plus courtes Qu'auparavant Mais tous les jours Et j'ai une heure et demie De route par jour en plus Donc en fait Tout ce temps Que j'avais avant Chez moi Quand je rentrais Au bout de 5 minutes 10 minutes Chez moi Bah là je ne l'avais plus Pour pouvoir faire un peu le ménage Me poser chez moi 5 minutes Vous voyez Ces petits temps là Donc ça m'a fait bizarre Je vous avoue Qu'au début Ça m'a fait bizarre Mais on s'y fait Évidemment On n'a pas le choix On s'y fait Et maintenant Ça va mieux Au niveau des enfants Et bien Tout va bien A l'école Ils se sont très bien adaptés Mais Vraiment Mais Ils ont du mal A se faire des amis Parce que dans le quartier Où on est C'est un quartier Qui est quand même Plutôt anglophone Les gens parlent Plutôt anglais Du coup Bah tous les copains De l'école Sont plutôt anglophones Ils sont censés Parler français Dans les classes Enfin à l'école Parce que dans les classes C'est le cas Mais à l'école C'est à dire Dans la cour et tout Mais évidemment Vous ne pouvez pas Empêcher des enfants De parler anglais Entre eux Dans les couloirs Du coup Mes enfants sont parfois Rejetés par d'autres Parce que Ils ne parlent pas anglais Et donc On n'a pas trop envie De s'intéresser à eux Ça a été parfois difficile Je vais vous avouer Que la communication Avec l'école N'est pas facile Facile Au niveau de mes enfants C'est un peu compliqué Je ne vais pas vous mentir Je pensais que Ça allait être plus facile Pour mes enfants De s'adapter Mais je ne peux pas L'en vouloir Parce que ça reste Un gros changement pour eux C'est énorme Comme changement de vie Ils doivent encore une fois S'adapter C'est des enfants Qui ne sont pas forcément faciles Les garçons Ils sont un petit peu Ils n'ont pas des comportements Toujours parfaits Donc ils ont un peu plus De mal à s'adapter J'entends des copines Collègues Qui sont immigrées Qui n'ont pas eu ce problème là Mais ça dépend de vos enfants Ça dépend De leur comportement Ici il faut quand même Beaucoup se contonner Dans les règles Et dans l'école Où ils sont Si tu sors du cadre Tu as des billets d'avertissement On t'envoie des mails Donc on a reçu beaucoup de mails On a reçu beaucoup de billets D'avertissement Et c'était très En tant que parent J'avais presque envie De me braquer Contre le système scolaire Ici Ça m'a Beaucoup interrogée Vraiment Beaucoup beaucoup interrogée Parce que je pensais Qu'il y avait plus de bienveillance A ce niveau là Et là je vois que c'est pas le cas Dans cette école En tout cas Dans mon école Moi Je vois pas du tout Le même cadre On insiste beaucoup Sur la bienveillance Moi même je suis très tolérante Alors parfois ça me joue des tours Parce que je suis je pense Beaucoup plus tolérante Qu'en France Parfois je suis en formation Parfois je suis en classe Donc je suis pas toujours là Parfois c'est pas facile D'avoir De gérer correctement Une classe Quand on est pas toujours là Donc ça c'est pas évident Bah écoutez Elle est plutôt bien pigmentée Cette palette Mais en tout cas J'apprécie beaucoup 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 mon école J'ai été hyper bien accueillie Par les collègues québécois Les collègues De toutes les origines différentes Vraiment j'ai été super bien accueillie Donc à ce niveau là J'ai rien à dire Je m'adapte plutôt bien Je trouve Au système scolaire En revanche La question reste Est-ce que je reste enseignante Oui ou non Parce que c'était déjà une question Que je me posais en France Qui me tracassait Et du coup Bah ça reste encore le cas Aujourd'hui J'ai envie J'adore l'enseignement Mais j'ai envie d'autre chose Donc si vous êtes comme moi Je sais qu'il y en a plein Qui se reconvertissent Vers l'enseignement A la quarantaine Donc c'est à dire Dans l'autre sens Moi j'ai envie D'aller tester autre chose Et peut-être que j'ai envie De revenir après dans l'enseignement Je ne sais pas Mais en tout cas C'est quelque chose Qui me tracasse Et je ne sais pas Je ne sais pas si le Canada Pour vraiment estomper Un pinceau Pour mettre la couleur Un petit peu plus peps Et parfois Quand je vais me foncer Le bord J'utilise un petit pinceau rond Comme ça Donc voilà Il n'y a pas besoin D'avoir 500 000 pinceaux Même si j'en ai 500 000 Je vous conseille Ces 4 là à peu près Et je commence toujours Par la couleur La plus claire Que je vais estomper Sur toute ma paupière mobile Maintenant je vous ai parlé De tout ce qui est École, travail, routine J'ai eu des questions Aussi par rapport au papier Je n'ai pas les réponses Pour vous Parce que je sais Qu'en ce moment en plus Tout ce qui est immigration Il y a du changement Dans l'air Au niveau du Québec Mais honnêtement Je n'ai pas le temps Dans ma vie là En ce moment De pouvoir regarder tout ça Beaucoup me demandent aussi Sur Instagram Des renseignements Sur tel papier Tel papier Je vais le répéter ici Mais c'est mon chéri Qui a géré tout ça Toutes les paperasses Moi j'étais là Quand il me demandait De l'aide etc Mais c'est lui Qui a fait le plus gros Donc si vous voulez Parfois je n'ai pas Les réponses pour vous Et j'en suis désolée Désolée J'espère faire une vidéo Un petit peu plus actualisée Avec ma copine Julie Qui pourra mieux répondre que moi Parce que je sais que c'est elle Qui a géré Toutes ces paperasses là Mais moi Je n'ai pas Je ne suis pas assez Au taquet Sur tous les papiers Je sais que c'est parfois Difficile Je sais que Ce qu'on vous demande Dans les papiers Il y a des choses A travailler A chercher En tout cas sachez Que si vous voulez Enseigner ici Au Canada Il faut Le permis d'enseigner Le permis probatoire Qui est Pour 5 ans Si je ne me trompe pas Et il faut Faire des paperasses Surtout retrouvez bien Ou gardez bien Si un jour Ça vous donne envie Si un jour Vous avez envie de venir ici Gardez bien Tout ce qui est Relevé de notes Parce que c'est ça Qui va vous permettre Ici de faire des équivalents De pouvoir Ils vont calculer En fait Vos équivalents Et avoir vos échelons Mais Si vous ne gardez pas Vous gardez juste le diplôme Ça ne va pas être assez Vous voyez Ce n'est pas assez pour eux Vous avez été nombreux A me poser aussi La question Combien je gagne ici En tant qu'enseignante Même si je ne suis pas Je ne suis pas une enseignante Qualifiée canadienne Puisque je n'ai pas Leur diplôme à eux Ici J'ai des sortes D'équivalents Je suis quand même A échelon 16 C'est à dire L'échelon maximum Que vous pouvez avoir Au Québec Au Canada Et ils ont pris en compte Toutes mes études En fait Ils ne prennent pas Que en compte Votre ancienneté Dans l'éducation nationale En France Ils prennent aussi en compte Toutes les études Que vous avez eues C'est à dire Le master Voilà tout ça Le master La licence D'où Gardez bien Vos résultats Et du coup Je suis échelon 16 Donc je suis vraiment contente Parce que j'ai le maximum Qu'on peut avoir ici Donc au niveau Rémunération J'ai Vous m'avez posé Cette question J'ai Un peu plus qu'en France C'est pas Non plus le double Mais c'est quand même Pas mal On est payé Toutes les deux semaines Ici Donc c'est vraiment bien Ça change tout Dans une vie je trouve Je ne pensais pas Aimer autant Le fait d'être payé Toutes les deux semaines Parce que j'ai vraiment Toujours ce sentiment D'avoir de l'argent Sur mon compte Et de pas être en pénurie A la fin du mois Comme beaucoup ressentent En France On est là Où c'est l'heure du mois C'est compliqué Là non pas du tout Donc j'ai à peu près Une paye de 4500 dollars Ce qui doit faire 3200 euros à peu près Je vous mets l'équivalent Donc c'est beaucoup plus Qu'en France Sachant que Je ne fais pas Les cours de sport Je ne fais pas Les cours d'anglais Je ne fais pas Les cours d'art Ni de musique Donc ça Ça me soulage quand même Pas mal Parce que pendant ces heures Mes élèves sont avec des spécialistes C'est à dire des vrais profs Bien moi Je peux travailler ma classe Corriger Donc j'ai beaucoup moins de choses A ramener à la maison Alors ça ne m'empêche pas Que je travaille beaucoup A la maison Parce que je suis un peu Comme dans une première année J'allais faire tomber mon miroir Je suis un peu comme une première année C'est à dire que je dois refaire Tout comme si j'étais débutante Je dois revoir tous les programmes ici Vu que je ne les connais pas Donc ça me demande quand même Beaucoup de travail à côté A la maison Mais j'ai moins quand même De travail Qu'avant en France Quand j'avais mes CM2 Et que je devais ramener Des piles et des piles De correction etc J'ai quand même moins de travail A ce niveau là Mais j'ai quand même Pas mal de préparation Je vais finaliser mon make-up Avec cette tente là Regardez Je ne sais pas si vous voyez bien Elle est plutôt pas mal C'est une sorte de diochrome Entre le cuivré Avec des petites touches de verre Je pense que ça fera ressortir Un petit peu Mon haut là Qui est comme ça Je vais utiliser sur mes yeux Comme toujours Et je viens de le racheter Le killer liner En teinte expresso Vous voyez Je viens de le racheter Parce que le mien Il est tout rikiki C'est au moins le 4ème Que je finis Je l'utilise sans cesse Donc c'est ce que je Sans cesse pardon Je vais réussir à parler Donc ça je vais Voilà l'utiliser En muqueuse supérieure Et inférieure Histoire de rendre un peu Ce make-up un peu plus charbonneux Et pensez bien Parce que la palette Elle fait quand même des chutes Pensez bien à Enlever les chutes comme ça Un peu partout sur le nez Pour pouvoir éviter De fixer tout ça Et que ça fasse des tâches Sur votre teint Ce serait dommage Après l'avoir fait tomber J'ai fixé mon teint Avec ce spray fixateur ELF Alors il est vraiment sympa Il fixe très bien Il est à la noix de coco Mais en revanche Le spray il est pourri Faut que je le change de flacon Et que je mette dans un flacon mieux Parce que vraiment Je trouve que le spray Il est moule Et puis pour le mascara J'ai pas de nouveauté spécialement A tester A ce moment là C'est vrai j'en ai pas acheté J'en ai pas reçu Je vais faire un mix Entre le Fan Fest Que j'avais reçu Dans une Ipsy Box De chez Benefit Et le Oui Makeup Oui Makeup Je crois que c'est ça la marque Le More Volume Que j'aime énormément Mais il est sur la fin Donc je vais faire un mix Les deux pour bien accentuer mes yeux Pour le bilan Je vais vous le faire juste après Dès que je serai un peu plus Tout ça sera finalisé Regardez les filles qu'il fait Je sais pas si vous verrez Il est vraiment trop beau Ce mascara Je l'aime trop Et il a un tout petit prix Je vous remettrai le lien Je sais pas si je peux le commander Du Canada Mais en tout cas Il a un tout petit prix Voilà Au niveau des yeux J'ai finalisé Je vais pouvoir vous faire Un dernier bilan Au niveau alimentation Nourriture Parce que je sais Que j'ai pas mal de questions Sur la Comment on s'adapte Au niveau alimentation Ici Honnêtement Au bout d'un mois Deux mois Vous prenez vos petites habitudes Au niveau magasin Je vais principalement Chez Maxi Costco J'aimerais faire un peu plus Adonis Et IGA Mais ça reste un budget Plus élevé Et je trouve qu'il n'y a pas tout En fait le problème ici C'est que si vous voulez Le meilleur partout Il faudrait faire tous les magasins Pour pouvoir prendre Le meilleur chez Adonis Le meilleur chez IGA Le meilleur chez Maxi Par rapport à ce que vous cherchez exactement Mais malheureusement Je travaille comme je vous l'ai dit Beaucoup Et j'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps De faire 50 magasins J'ai plus le mercredi Pour pouvoir un petit peu Badrouiller Faire mes courses M'organiser Et je fais du coup Tout le week-end Donc je vais à un magasin essentiel Parce que je déteste Faire les courses Je sais qu'il y a le drive Chez Maxi Mais j'ai pas encore testé Il faut vraiment que je m'y mette En tout cas On essaie d'y aller Être efficace Et revenir Quand ceci est fini Et ne pas Traîner dans 50 magasins Donc c'est vrai Qu'à ce niveau là On essaie d'être Raisonnable On arrive quand même On arrive quand même A trouver ce qu'on aime On a réussi à trouver Des équivalents Entre guillemets De la France Même si c'est pas vraiment possible Parce que c'est pas du tout Les mêmes goûts Ici Le truc qui me manque le plus C'est le blanc d'un de français Parce que vraiment Le blanc d'un de français Je trouve qu'il est de qualité Je trouve qu'ici C'est pas terrible En tout cas Ceux qui sont industriels Ils sont sucrés Parce que je trouve ça Beurk Et ils sont chers Pour ce que c'est Ils sont pas dingues Ils ont un goût bizarre Ça vaut pas le blanc d'un de français Vraiment clairement Parfois on achète des choses ici Ça vaut au bas de gamme De la France Vous voyez un peu le top prix Mais c'est pas terrible ici C'est pas du haut Je sais pas comment on va dire Pourtant on va pas le payer pas cher Mais ça va être de moins bonne qualité Pour trouver tout ce qui est organique C'est à dire bio Je trouve que c'est assez dur Alors à Costco On en trouve un peu Il y a des magasins On peut en trouver Mais c'est pas C'est pas autant développé Qu'en France j'ai l'impression Après c'est pas une critique Envers le Québec ou le Canada C'est juste un constat On a trouvé des équivalences Mais c'est pas encore parfait pour nous Le principal c'est que j'ai pas grossi Parce que vraiment ici La tentation vers le sucré Est fois mille par rapport à la France Et beaucoup de choses sont sucrées Genre on a acheté des carottes La dernière fois Et ils étaient sucrés Pourquoi ? Parce que déjà la carotte C'est sucrée de base Naturellement Mais voilà Là elles étaient sucrées en plus Et d'ailleurs elles étaient pas bonnes J'ai pas aimé Donc c'est pour vous dire Que parfois il y a des choses Où on trouve pas pareil Mais on va trouver nos petites habitudes En tout cas La nourriture en France Moi me manque Mon mari je pense pas Mais mes enfants Ça a l'air d'aller Et c'est surtout moi Mais après Je vais attendre Au mois de décembre Quand j'y retournerai Je serai trop heureuse De retrouver quelques petites choses Je trouve en revanche Je trouve en revanche Que les restaurants ici au Canada Au Québec Sont moins bonne qualité Pour très cher J'ai pas encore trouvé Des bons restaurants J'ai même fait un très très beau restaurant Pour mon anniversaire En haut d'une tour En plein Montréal Et j'ai trouvé ça cher Même si c'était bon Ça valait pas le prix Parce que j'ai payé 100 euros A peu près Donc 150 dollars Pour un plat un peu gastronomique Et j'aurais été en France J'aurais pris Dans un restaurant gastro Les mêmes styles de choses Je suis sûre que ça aurait été 10 fois meilleur Vous voyez C'était bon Pour le Canada Pour le Québec Pour Montréal Mais c'était pas L'équivalent de la France Après c'est pas le but Ici On est pas venu pour la nourriture Mais voilà Pour le bilan alimentation On trouve nos marques C'est pas toujours facile Mais on s'y fait Et je trouve que les restaurants On en invite pour très cher Si on compte les tips Et les frais Les taxes Souvent on s'en sort Même pour deux personnes Par exemple hier J'ai fait Uber Eats Pour deux plats japonais Mais il y avait presque Vraiment le minimum à manger J'en ai une pour 50 dollars Ce qui fait quand même 30 euros A peu près Pour vraiment deux pauvres petits plats Qui sont pas dingues au niveau quantité Vous voyez Je pense qu'en France J'aurais eu Deux fois plus de nourriture Ça m'aurait fait quasiment deux repas Pour la même soche Enfin je compare Parce que je suis un peu obligée C'est pas négatif forcément Pour le Québec Mais c'est juste que A ce niveau là C'est un peu plus difficile Bon au niveau des lèvres Honnêtement J'ai envie de rien mettre Parce que J'ai mis mon baume à lèvres Juste avant de me maquiller Je l'aime trop ce baume à lèvres Est-ce que je mets pas Une petite touche un peu gloss Je vais peut-être mettre mon gloss Comme ça De chez Kayali Qui est presque fini d'ailleurs Qui va donner une petite touche Un peu lumineuse Mais Je pense qu'on va s'arrêter là Pour le make-up Et on va faire le bilan Au niveau du bilan Est-ce qu'on regrette Notre choix d'être venu s'installer ici Absolument pas Est-ce qu'on est heureux d'être ici Oui On est très heureux d'être ici On a envie encore De découvrir toutes les saisons J'avoue que j'appréhende Un petit peu ce côté froid Qui arrive de l'hiver Parce que même si j'adore la neige J'adore l'hiver J'appréhende le côté Gratter sa voiture le matin Il faut avoir des installations Quand même Pour éviter d'avoir Le moins de neige possible Sur sa voiture Rouler sous la neige Même si je sais qu'ici Ils vont dégager très vite Les routes etc C'est quand même équipé pour J'appréhende un peu quand même Mais j'ai hâte de voir En même temps Les paysages Les paysages Que j'ai vu depuis le début Mais en version neige Ça va être trop trop beau Donc écoutez On s'est quand même bien équipé Sur Instagram Je vous ai montré Qu'on avait acheté Tout notre équipement Nos manteaux de neige Nos bottes de neige etc Donc à ce niveau là On est à peu près bon Il va falloir juste Qu'on se rachète peut-être Des bons gants Des choses comme ça Mais voilà J'appréhende un petit peu ça Parce que je sais que l'hiver Ça peut être Même si j'adore l'hiver Et j'adore la neige Voilà On a tellement eu Un bel automne Pour le jour d'Halloween On a eu quand même 26 degrés dehors Que forcément Je pense que quand on va passer A du 4 degrés Ça va me mettre une petite claque Voilà la seule chose Qu'on appréhende je pense En famille L'éducation au niveau De l'école de mes enfants On espère que ça va se goupiller Qu'il y aura une bonne entente Entre l'école et nous Qu'on va réussir A faire avancer nos enfants Dans cette adaptation On sait que c'est pas facile Parce que même pour nous En tant qu'adultes C'est pas facile De se refaire des amis De voilà De s'adapter Donc je sais que c'est hyper dur Pour mes enfants Mais je croise les doigts J'espère que vous croiserez Aussi vos doigts pour nous On espère que ça se passera bien En tout cas j'espère que ce Makeup Blabla Version bilan 3 mois Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ce make up Si vous avez des questions Voilà Des points que j'aurais oublié Ce qui est fort probable Parce que j'ai pas préparé Cette vidéo De façon manuscrite Si j'ai oublié des choses Et que vous avez des questions N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Je pense que je referai Un bilan A peu près aux 6 mois Peut-être un peu plus structuré Enfin à partir Des questions que vous m'aurez posées Ou des points que vous m'aurez posées Dans les commentaires Si vous voulez un petit peu voir Mon quotidien de maman Maîtresse Au Québec Au Canada A Montréal N'hésitez pas à me rejoindre Evidemment sur Instagram Et si vous êtes resté Jusqu'au bout De cette vidéo N'hésitez pas A me faire Un petit A glisser le mot bonus Dans une phrase un peu sympa Parce que si vous mettez Juste le mot bonus C'est moins sympa Glissez-moi Le mot bonus Citrouille Voilà Parce que Je vous garde Ces petits trucs là Que j'ai trouvé Chez Dolorama Je vous ai montré ça Dans un vlog Je vous en garde Je vais vous en racheter Pour vous Pour vous en offrir C'est des pouces mousse D'automne Je pense que j'en trouverai Aussi en version Noël Que je vous achèterai aussi Mais mettez-moi le mot citrouille Puisqu'on est à la fin du mois D'octobre-novembre La fin de la saison Des citrouilles On va bientôt passer Au côté de Noël Mettez-moi le mot citrouille Dans les commentaires Comme ça je sais Que vous êtes passé par là Ou l'émoji citrouille Si vous avez la flemme D'écrire un commentaire En entier Et sur ce J'ai hâte de vous retrouver Dans les commentaires Sur Instagram Et dans une prochaine vidéo aussi Je vous fais des gros bisous Salut